Bonjour, nous voici maintenant lors de notre dernière capsule de notre série de quatre capsules sur l'enseignement explicite. Après vous avoir présenté dans la première capsule ce qu'est l'enseignement explicite en général, avoir développé un exemple de mise en œuvre en huitième et neuvième année à travers l'enseignement du théorème de Pythagore lors de la seconde capsule et un exemple de résolution d'équations du premier degré lors de la troisième capsule, nous allons vous présenter aujourd'hui comment travailler explicitement les fractions tout en travaillant leur sens et le raisonnement spatial. Pour cette leçon, nous sommes sur un modèle « tu-je-nous » dans le sens où les pratiques autonomes et dirigées vont servir de base à notre leçon. Lors de cette séquence d'enseignement, notre intention d'apprentissage est la mise en place du sens de la fraction. L'exemple de mise en œuvre qui va suivre va combiner la forme d'une activité diagnostique et d'apprentissage, mais les deux activités peuvent être scindées et faites de manière disjointe. Elle utilise la stratégie d'enseignement de la corde à linge afin de pouvoir travailler parallèlement sur le sens et la représentation spatiale de la fraction. Cette leçon va se faire par groupe et elle permet aussi de cibler deux HAHT, qui sont la communication et la collaboration, dont les critères attendus peuvent être travaillés en début de séance avec les élèves. L'ouverture de la leçon va se faire en classe entière avec une question extraite d'une image. Combien de pastèques voyez-vous ? Afin de remettre en place le concept de fraction et ses notations au besoin. Il peut être aussi intéressant de ne proposer que l'image et demander ce que l'on voit et ce que l'on pourrait se demander afin que le concept et l'idée de fraction viennent directement des élèves. Les élèves par groupe, soit de façon aléatoire ou judicieusement placés selon les besoins de la classe, vont devoir ensuite placer les fractions unitaires sur une corde à linge où seule l'origine et l'unité sont placées. Durant cette partie de l'activité, l'enseignant ne valide pas les réponses mais questionne seulement sur les élèves, sur les stratégies et les raisonnements qu'ils ont utilisés afin de placer les fractions données. Cela permet d'identifier les forces et les besoins de chacun et ainsi mieux planifier la suite de notre cours. Le questionnement des stratégies utilisées ainsi qu'une réflexion préalable sur les réponses attendues par les élèves sont les clés d'une intervention réussie. Dans cet exercice, les réponses les plus fréquentes attendues sont les suivantes. Réponse 1. L'élève va placer les fractions en comparant seulement les dénominateurs et les classant par ordres croissants. Le sens de la fraction n'est pas acquis. Réponse 2. L'élève place correctement le demi, mais les fractions suivantes, selon le même procédé, le sens de la fraction n'est encore pas acquis. Réponse 3. Les fractions sont placées dans le bon ordre mais pas au bon endroit sur la corde à linge. La représentation spatiale de la fraction n'est pas acquise dans ce cas-là. Réponse 4. Les fractions sont placées dans le bon ordre et au bon endroit sur la corde à linge, ce qui démontre une compréhension du sens de la fraction ainsi que de la représentation spatiale de la fraction. Selon les besoins identifiés, un retour sur la construction du sens de la fraction peut s'avérer utile en utilisant des objets ou des notions concrètes. Pour cela, nous allons utiliser la pastèque utilisée lors de notre ouverture et placer les éléments sur la corde à linge. Cela permet aussi de travailler de multiples besoins identifiés. En questionnant les élèves, c'est quoi la moitié ou la placer sur la corde à linge, l'utilisation d'un visuel ainsi que de l'écriture fractionnaire est importante pour faire le lien entre les deux notions et ainsi aider les élèves à construire leur savoir. Un questionnement similaire peut être fait sur le quart ou plus au besoin. Le point sur la notion ayant été fait, chaque groupe peut être renvoyé sur sa corde à linge afin de corriger le travail qu'il a fait. L'enseignant apporte un questionnement répondant aux besoins identifiés selon les réponses fournies initialement, à savoir pour les réponses 1 et la réponse 2. Le questionnement sera fait sur le sens de la fraction et aussi sur le raisonnement spatial. Sur la réponse, ou plutôt sur la réponse numéro 3, le questionnement va porter cette fois-ci sur le raisonnement spatial uniquement. Dans le cas de la réponse numéro 4, à savoir l'exercice décorrect, on va proposer des exercices de prolongement, à savoir placer par exemple des fractions beaucoup plus complexes ou placer sur la corde à linge des fractions en n'ayant pas forcément le 0 et le 1, mais des nombres plus complexes initialement. Cette activité peut avoir de multiples prolongements possibles. La corde à linge permettant de faciliter la mise en place de tâches parallèles et de décloisonnement. Il est important de se rappeler que la corde à linge permet de travailler visuellement et spécialement les concepts suivants. Le tout, une partie du tout, la comparaison de fractions, les fractions équivalentes, les nombres décimaux et les pourcentages. C'est une stratégie puissante pour travailler et consolider les liens entre les différentes représentations d'un nombre, d'un nombre, c'est-à-dire la fraction, le nombre décimal et le pourcentage. Certains logiciels informatiques comme Matisse permettent de travailler ces notions interactivement et peuvent être un complément intéressant à la manipulation faite en salle de classe. L'objectivation peut prendre différentes formes. Un format que nous vous proposons est par exemple un questionnement sur les apprentissages essentiels ou un billet de sortie avec une grille d'auto-évaluation incluant les HAHT. Nous espérons que les quatre capsules proposées vous ont été ou vous seront utiles. Dans tous les cas, un grand merci pour votre écoute. Si vous avez des questions concernant la mise en œuvre de la séquence qui vient d'être proposée ou si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter via AidePédago. Merci et au revoir. Merci. Merci. Merci.